Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de ma journée gold. Ça y est, les journées gold ont recommencé. Donc en octobre, c'était sur une semaine en boutique, sur la boutique de votre choix. Moi, malheureusement, je n'étais pas sur place puisque j'étais à Genève, donc je n'ai pas pu aller en boutique. Mais par contre, j'ai bénéficié du code pour pouvoir faire mes achats au niveau d'internet pendant le week-end. J'ai commandé vraiment pas mal de choses, des produits que j'avais déjà repérés, qui me faisaient vraiment envie. J'ai découvert deux produits qui sont super intéressants, dont trois produits qui sont vraiment intéressants et que j'ai hâte de vous montrer. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais en tout cas, ça vaut le coup au niveau qualité-prix et surtout au niveau du type de produit. Vous allez retrouver en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Et je vous montrerai également en fin de vidéo les cadeaux que j'ai reçus. J'ai envie de vous dire, compte tenu du montant de ma note, j'ai trouvé que c'était quand même très léger. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Pour cette vidéo, si jamais cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permet de me soutenir et puis surtout d'être avisé de mes prochaines publications. Pour ce qui est de mon bilan Haul Sephora, ça commence de suite. Le premier produit que j'ai trouvé, justement, c'est un kit. Et moi, je trouve que c'est un kit qui vaut vraiment le coup en termes de prix. C'est un kit qui vient de sortir juste là maintenant, en fait, qui doit faire partie des collections un petit peu de Noël. Et c'est au niveau de Fenty Beauty. Dans ce kit, vous allez avoir le Diamond Bomb, qui est un highlighter. C'est le Haul Cara, quelque chose comme ça. Et vous avez avec un mini mascara de la marque Fenty. Le tout est dans une boîte cartonnée qui, en plus, est très, très jolie. Cet highlighter, j'avais envie de l'acheter parce qu'en fait, je l'ai découvert via la chaîne de Cathy Makeup. Et c'est vrai que c'est un produit qu'elle utilise beaucoup, mais pas tellement en highlighter. Elle l'utilise plutôt pour le déposer sur ses yeux. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez le voir. Donc, voilà. Je vais juste vous faire un rapide swatch avec mon doigt et sur ma main. C'est un produit qui est vraiment gorgé, gorgé, gorgé de paillettes, qui est très, très beau. Et regardez au niveau de la main ce que cela fait. Voilà les reflets. Donc, c'est vraiment un produit qui est absolument magnifique. Vous pouvez tout à fait le mettre au niveau de votre paupière mobile. Ça va vraiment apporter de la luminosité. C'est un phare qui est très beau. Cathy Makeup dit toujours qu'elle l'aime d'amour. Je pense que je vais l'aimer de la même façon. Pourquoi ce petit kit est intéressant ? Il est intéressant parce que l'highlighter, si vous le prenez tout seul, il est au coût de 39 euros hors promotion. Bien entendu, pendant la journée GOL, comme vous le savez, on peut bénéficier de 25% sur la totalité des produits. Il n'y a pas de marque exclue. Et du coup, lorsque j'ai regardé le prix de ce petit kit, figurez-vous que ce kit est à 33 euros. Donc, en fait, vous avez le highlighter plus le mini mascara dans une boîte assez sympa. Ou après, vous pouvez mettre autant peut-être des pinceaux que sais-je. Et bien, du coup, le fait d'acheter ce kit, ça revient moins cher que d'acheter le produit seul à l'unité. Donc, très honnêtement, ça, je trouve que c'est un combo qui vaut vraiment la peine. Parce que du coup, vous l'avez déjà moins cher à l'achat. Et avec les 25% de réduction, c'est vrai que c'est un produit qui devenait vraiment très, très intéressant. Faites attention néanmoins sur ce produit. Il y a quand même énormément de paillettes. Moi, cela ne me dérange pas. Mais bon, voilà, il faut savoir que c'est une texture qui est très, très pailletée. Je trouve ça magnifique sur les yeux. Mais après, c'est une question de goût. Donc, ça, c'est le premier produit que j'ai pris. Et j'ai trouvé que pour une fois, on avait des petits kits qui valaient vraiment la peine. Le deuxième produit, c'est une palette de Anastasia Beverly Hills. Et c'est la Rose Metal, qui est cette palette qui vient de sortir. Très, très belle. Quand vous la touchez au niveau du packaging, il y a vraiment une imitation cuir métallisée. Je trouve que cette palette est vraiment très, très belle. On est sur le même format que la dernière palette, qui était la palette Nouveau. À savoir 12 phares qui ont une taille un petit peu plus grande que les tailles habituelles. Et on n'a pas de double pinceau. Ce qui ne me dérange pas en soi, puisque les pinceaux qu'il y avait dans les palettes Anastasia Beverly Hills n'étaient pas mauvais. Mais très, très franchement, n'étaient pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Et je les utilisais très peu. Donc, moi, cela ne me manque pas. Vous avez toujours un miroir. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous avez des teintes qui vont être soit mat, soit métallisées. Vous avez des teintes qui sont extrêmement pigmentées. Je les ai déjà utilisées. C'est vraiment très, très beau. C'est une palette, moi, je trouve, qui va très, très bien à l'automne. Vous avez ces couleurs cuivrées. Vous avez des couleurs un petit peu bordeaux. Vous avez encore des couleurs kaki, comme on pouvait trouver au niveau de la palette Nouveau. Cette palette, elle est censée être inspirée, on va dire, du maquillage des années 90. Moi, je n'ai aucun souvenir de cette époque. En tout cas, en termes de maquillage. Et du coup, c'est vrai que c'est une palette. Souvent, on en parle en disant que c'est une palette de smoky. Alors oui, tout à fait. Je veux dire, avec une telle palette, vous pouvez faire de très, très beaux smoky. Mais je vous assure que vous pouvez faire complètement d'autres choses. Si je vous montre quelques fards, vous allez voir, il y a vraiment des couleurs qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ça avec ces reflets, ces teintes métallisées. C'est vraiment très, très beau. On est vraiment sur une très, très belle qualité. C'est vrai que moi, les teintes métallisées, j'ai une vraie préférence pour la marque Viseart. Parce que je trouve que c'est une marque qui est vraiment à la pointe des couleurs métallisées. Mais là, je pense qu'on a également trouvé une pépite. Cette palette, elle est quand même au tarif de 58 euros hors promotion. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Mais très honnêtement, quand je l'ai vue, j'avoue que j'ai craqué. J'ai ensuite acheté un produit que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo All Oty All. C'est dans la marque Benefit. C'est une palette, c'est la palette Cheek The Male qui se présente comme ceci. A l'intérieur de la palette, vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Voilà cette palette. Donc au niveau du blush, c'est le blush Terra qui est quand même assez soutenu. Vous avez le bronzer Hula qui est le classique de Benefit. Et au niveau de l'highlighter, vous avez l'highlighter Cookie. Je vous avais fait, je crois, l'année dernière, une vidéo qui était justement maquillage rapide avec un seul produit. Et j'avais utilisé une petite palette de Benefit, pareil, qui était sur le même principe. Par contre, au niveau du blush, c'était le California. Et au niveau de l'highlighter, c'était le What's Up. Le bronzer étant toujours le Hula. C'était une vidéo en plus que vous aviez beaucoup aimé. Et je vous montrais comment, tout simplement, avec une petite palette comme ça, on pouvait faire rapidement un maquillage complet, léger, naturel. Tant au niveau du teint qu'au niveau des yeux. Eh bien, écoutez, je ne vous en referai un avec cette palette. Parce que franchement, moi, je trouve ça... J'adore ce type de palette. Je trouve ça très bien. C'est facile à transporter. Et ça permet, quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a pas beaucoup d'inspiration, de se faire quand même un teint et un petit maquillage qui soient très jolis, qui puissent tenir toute la journée. D'habitude, les palettes qui sont comme ça, sont quand même plus petites. Là, on est sur des phares qui sont quand même d'une taille standard. Alors que d'habitude, c'est fait avec des phares qui sont sur une taille mini. La palette est un petit peu plus chère. Du coup, elle est quand même au tarif de 42 euros. Mais il faut quand même savoir que ces phares à l'unité valent quasiment 39 euros. Donc là, je trouve aussi que c'est vraiment une palette qui vaut le coup, qui est intéressante. Si bien entendu... Alors, ces teintes, bien entendu, ne sont pas des nouvelles teintes de bénéfice. Donc si vous les avez déjà à l'unité, que ce soit en format standard ou en format mini, il n'y a pas d'intérêt à acheter cette palette. Mais si vous ne les avez pas, écoutez, pourquoi pas, voire pour offrir. Ça peut vraiment être un cadeau, je pense, très sympa. Un produit que j'avais envie d'acheter depuis longtemps. Et vous êtes nombreuses de m'avoir demandé si j'allais l'acheter pour pouvoir faire une revue. C'est un fond de teint. Et c'est le fond de teint Forever Matte. Ça n'est pas le dernier qui a sorti Dior. Mais de toute façon, il y a tellement de produits de fond de teint qui sortent sur toutes les marques. C'est vrai que je ne peux pas, comme vous, les acheter tous au moment où ils sortent. Comme dernièrement, j'en avais acheté d'autres. Entre celui de Givenchy, celui de Nars, j'avais un petit peu différé cet achat. Et là, je l'ai pris le Forever Matte. Moi, j'ai le fond de teint Forever Classique. Vous savez, il fait partie de mes fonds de teint préférés. Je trouve qu'il a vraiment une très, très bonne tenue sur toute la journée. Sa couvrance est très bonne. Il a un effet quasiment impercé de type sur la peau. Il ne bouge pas. C'est vraiment un fond de teint qui, pour moi, coche toutes les cases. Eh bien, j'avais envie d'essayer le Matte. Parce que c'est vrai que j'ai une préférence, un petit peu, pour les fonds de teint Matte. Donc, du coup, je l'ai pris. Il faut savoir qu'au niveau des teintes, vous avez une correspondance entre les teintes du fond de teint Forever et du Forever Matte. Moi, pour le Forever, je prends la teinte 2N ou 1,5N. Pour ce fond de teint, je suis restée sur la teinte 2. Par contre, j'ai changé le sous-ton. Je n'ai pas pris le 2N. J'ai pris le 2WP qui est pour Warm Peach. Donc, c'est un sous-ton qui va apporter un petit peu un effet bonne mine. Pourquoi j'ai choisi ce sous-ton ? Eh bien, en fait, moi, j'ai tendance à avoir un teint qui a des sous-tons rosés. Et je trouvais qu'avec le 2N, ça permettait de masquer un petit peu, mais pas tant que ça. Avec le Warm Peach, ça neutralise vraiment les petits côtés rosés que je peux avoir sur mon teint. Et ça me fait vraiment un teint bonne mine. J'ai pu l'essayer celui-là. Je suis allée l'essayer en boutique. Et du coup, je suis assez satisfaite de ce sous-ton. Donc, du coup, voilà. J'ai fini par le prendre, ce fameux Forever Matte. En fait, je vous ferai, quoi qu'il en soit, une vidéo où on fera une comparaison sur le visage avec les deux Forever. Et pour voir un petit peu comment ça se comporte tout au long de la journée. Un produit pareil, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que je l'achèterais parce que je l'avais pris pour le tester en format standard. Et c'est un produit que je trouve, moi, spectaculaire. C'est un mascara et c'est le Tartelette Tubing de Tarte. Je l'ai acheté en format mini pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et franchement, que ce soit au niveau de la brosse, j'adore ce mascara. Je trouve que ça accroche vraiment bien les cils, que ça les gaine bien sans faire de paquet. J'aime beaucoup l'effet final sur les cils. Je trouve que ça apporte vraiment du volume avec des cils qui sont extrêmement bien peignés. Comme j'arrive à la fin de mon mascara en taille mini, du coup, cette fois-ci, je l'ai racheté en grand format parce que je suis tout à fait convaincue par ce produit. En tout cas, sur moi, le résultat, je trouve que c'est vraiment très beau. Ça me convient sans aucun problème. Donc, du coup, je l'ai acheté en grand format, mais j'avais quand même envie d'attendre d'avoir une promotion pour le prendre. J'ai pris également un accessoire pendant cette journée gold et c'est un pinceau. Ça fait partie des nouveaux pinceaux de Zoéva. Celui-ci, c'est le 221. Le 221, c'est un pinceau estompeur pour le creux de paupière. Moi, comme j'ai une paupière tombante, j'ai pas forcément besoin d'avoir un pinceau qui soit relativement gros pour estomper. Donc, du coup, je l'ai pris, celui-là, parce qu'il est quand même un petit peu différent du 231. Ce que j'aime beaucoup chez Zoéva, c'est que ce sont des produits qui ne sont pas chers et qui sont d'une excellente qualité. Ce produit, il est à 14 euros. Donc, avec 25% de réduction, je l'ai eu pour moins de 11 euros. Je crois que ça faisait 10,90 euros. Aucun problème, les pinceaux Zoéva, je les utilise régulièrement. Pareil, ils ont de très bonnes tenues. Ils ne perdent pas leurs poils. Ils accrochent bien les pigments. Et je trouve que c'est vraiment une marque qui offre des produits qui sont d'une très, très bonne qualité. J'ai pris ensuite des produits dans la gamme Make Up For Ever. Et je me suis tournée vers les Starlit Diamond Powder. Donc, ça se présente comme ceci. En fait, ce sont des petites poudres ultra scintillantes, ultra pailletées. Ce sont des poudres libres. Que vous allez pouvoir venir déposer. Alors, ça dépend. Vous pouvez les déposer en coin interne. Vous pouvez les déposer sur la totalité de votre paupière. Vous pouvez les déposer comme une sorte de top coat sur un maquillage. Pour apporter éventuellement un petit peu d'effet. J'aime énormément ces produits. J'en ai déjà certains. Et j'avais envie du coup d'en prendre d'autres. Donc, moi, j'en ai pris deux. Parce que c'est quand même des produits qui coûtent 26 euros. Néanmoins, même si le contenant est tout petit. Je peux vous assurer que vous en avez besoin de tellement, tellement peu. Que ça dure très longtemps. Le premier que j'ai pris, c'est la teinte 102. Pareil, je vais vous faire un swatch sur la main. Vous allez voir. C'est cet effet doré pailleté. Donc, ça, c'est très joli. Vous pouvez mettre ça en coin interne. Vous pouvez mettre ça par-dessus un maquillage, un smoky. Je veux dire, c'est vraiment très, très beau. Et j'en ai pris un deuxième. C'est le 108. Qui est un petit peu duochrome. Qui a en tout cas plein de petits reflets. Je vais vous le mettre pareil sur ma main. Voilà. Il est ici. Et vous avez donc un petit peu des sous-tons rouges. Et vous avez par-dessus un effet un peu iridescent. Vert et bleu. Honnêtement, ces petites nacres, ces petites poudres pailletées. Moi, je trouve ça super. Vous pouvez les appliquer au niveau des lèvres. Par-dessus un rouge à lèvres. Si vous avez envie de faire un effet sur vos lèvres. C'est extrêmement beau. Vous pouvez les appliquer sur les yeux. Et je vous assure que la durée de vie de ces produits est vraiment très longue. Parce que vous en utilisez tellement peu. Que vous ne voyez pas tellement le niveau descendre. Donc, j'en ai pris deux. Parce que c'est quand même assez cher. Bien entendu, il y a d'autres teintes. Certains vous en avez qui vont plutôt vers les teints de gris. Vers les teints de rose. Vers les teints de vert. Tout va dépendre de ce que vous cherchez vous. Mais ça, c'est vraiment des produits que moi, j'adore utiliser. Je me suis tournée ensuite vers la marque Laura Mercier. Et sur Instagram, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout ce produit. Je suis tombée sur les nouveaux rouges à lèvres. Ce sont en fait les brillants à lèvres de Laura Mercier. Qui se présentent comme ceci. Donc, c'est très très chouette. Parce qu'en fait, c'est tout aimanté. Comme les rouges à lèvres Natasha Denona. Et j'ai pris une teinte que je trouvais pas mal. Qui est vraiment très neutre. C'est Shimmer Kiss. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous le montrer sur ma main. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très léger. Mais qui amène justement un petit peu de côté, vous voyez, brillant, nacré. Juste ce qu'il faut. Il est ici, le rouge à lèvres. Moi, je trouve ça vraiment extrêmement extrêmement beau. Et tout en étant très léger. C'est vrai que quelquefois, j'aime faire des maquillages relativement chargés. Ce type de rouge à lèvres, c'est quelque chose qui peut tout à fait aller pour avoir des lèvres qui sont faites. Qui ne prennent pas le pas sur les yeux. Au contraire, si j'ai envie de faire un maquillage très naturel. Et bien, c'est un produit que je peux aussi tout à fait utiliser pour rester, on va dire, dans une thématique naturelle. Maquillage léger, mais maquillage qui se voit. Et ça, c'est des couleurs vraiment, ce sont des couleurs passe-partout. Sur Instagram, au niveau de Laura Mercier, ils montraient justement ce rouge à lèvres. Qui était porté par des femmes avec des couleurs de peau différentes. C'est une teinte qui était aussi belle sur une personne qui avait une peau blanche que sur une personne qui avait une peau noire. Ça ne faisait pas du tout trop clair. Parce qu'en fait, ce qui ressortait sur les lèvres, c'était vraiment le côté brillant. Ce côté un petit peu nacré. Et franchement, c'était très très joli. Discret, mais très beau. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai également pris des produits dont je vous avais parlé pendant mon dernier haul anti-haul, si je ne me trompe pas. Et c'est de la marque Pat McGrath. Et ce sont les deux derniers Liquid Lust qu'elle a sorti. Vous avez deux teintes. Vous avez la teinte Rose Divinity et la teinte Awakening. Et ce sont des rouges à lèvres liquides, mais qui ont un effet métallisé. Je les avais vus, pareil, sur photos. J'avais trouvé que l'effet était très très beau. Voilà ce que cela fait. Donc ici, vous avez la teinte Awakening. Ici, vous avez la teinte Rose Divinity. Et vous voyez, quand je bouge la main, on voit vraiment cet effet nacré. Je vous assure, c'est super beau. Sur les lèvres, c'est très très beau. Je n'ai pas beaucoup de rouges à lèvres, que ce soit liquide ou mat, avec des effets métallisés. J'en avais quelques-uns, mais qui étaient à l'époque des rouges à lèvres liquides de la gamme Sephora Collection. Lorsqu'ils avaient sorti les rouges à lèvres à effet. Et j'avais trouvé ça extrêmement beau. Je regrettais juste qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs. Ou en tout cas, pas forcément des couleurs qui m'intéressaient. Là, il n'y a que deux couleurs. Parce que dans cette gamme-là, elle n'a sorti que ces deux Liquid Lust. Mais très honnêtement, une teinte nude, une teinte rosée. Moi, je trouve que ça suffit. Bon, il n'y a pas de rouge, mais tant pis. Et du coup, je les ai pris tous les deux. Parce que je les trouvais tous les deux absolument magnifiques. Autre petit produit que j'ai trouvé, et pareil, qui est une découverte. Alors, pas au niveau de la marque, mais au niveau de ce type de produit. Parce que je ne savais pas que la marque faisait ça. C'est un coffret de la marque Drunk Elephant. Donc, Drunk Elephant, c'est une marque que j'aime assez bien. Que je n'achète pas beaucoup. Parce que je trouve que les produits sont quand même relativement chers. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne méritent pas ce prix-là. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce sont des produits qui sont quand même un petit peu élevés. Et il y a un petit coffret qui est sorti, qui s'appelle It's Summer Somewhere. Et c'est un coffret, mais c'est un coffret soin et maquillage, en fait. Plus maquillage. Pour avoir un teint un peu bonne mine et aller toute l'année. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et c'est surtout le prix qui m'a attirée. Donc, le petit coffret, il se présente comme ceci. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez d'abord la crème soufflée. Donc, là, la crème. Vous avez ensuite un blush liquide. Qui a une couleur rosée. Et vous avez ensuite un bronzer. Ce petit coffret, il coûte un petit peu moins de 30 euros. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il n'est pas cher. Alors, oui, les produits ne sont pas dans une... Regardez, la quantité n'est pas énorme. Mais en tout cas, si on ne connaît pas la marque. Et si on n'a pas envie d'acheter les produits de la marque en grand format. Parce que c'est quand même un budget. Et bien, moi, je trouve que ça, c'est très, très bien. Donc, vous avez un petit format au niveau de la crème. Et vous avez également, comme je vous disais, le bronzer et le blush qui se présentent comme ceci. Donc, en fait, ça va être un bronzer et un blush liquide. Qui va vous permettre de vous faire un maquillage, on va dire, relativement rapide. Et d'avoir un teint un petit peu allé toute l'année. Donc, ça, c'est le bronzer. Donc, vous voyez, il n'est pas non plus extrêmement fort. Je veux dire, ça passe tout à fait avec ma peau. Et pour ce qui est du blush, je vais essayer de vous le montrer pareil sur ma main. Voilà, pour ce qui est du blush. Donc, vous voyez, c'est un joli rose tendre. Donc, franchement, c'est très, très joli. Donc, vous pouvez les appliquer seuls, bien entendu. Donc, ce sont des textures crème. Et vous voyez, il y a un petit côté légèrement irisé. Vous pouvez les appliquer seuls. Vous pouvez aussi les mélanger un petit peu avec la crème si vous en avez envie. Et vous pouvez les appliquer soit à l'éponge, soit au doigt ou éventuellement avec un pinceau, un petit peu pour venir tamponner, pour venir tapoter de façon à déposer votre produit. Bien entendu, si vous avez besoin de poudrer votre peau. Moi, j'ai une peau mixe, je la poudre. Vous venez rapidement balayer par-dessus avec un petit peu de poudre. En attendant, moi, je ne connaissais pas du tout ces produits. Je ne savais d'ailleurs pas que Drunk Elephant faisait des petits produits en maquillage. Pour moi, il n'y avait que du soin. Et quand je suis tombée sur ce coffret, c'est une nouveauté. Pareil, il est sorti récemment. Et bien, compte tenu du prix, je me suis dit que je ne prenais pas beaucoup de risques à l'essayer. Et pareil, je vous ferai un maquillage avec. Je suis sûre qu'on va faire quelque chose d'ultra rapide. Mais qui sera quand même super joli. Dernier produit que j'ai acheté avant de passer au cadeau. Et bien, c'est au niveau de la gamme Sephora Collection. Je passe rarement devant ce rayon. C'est devant le rayon des phares mono de la gamme Sephora Collection. Et en fait, j'y suis allée parce que je cherchais un phare mono dans une couleur particulière. Je voulais essayer de trouver un petit peu un cuivre rouge. Et figurez-vous qu'en y allant, j'ai trouvé plein de petits phares mono. Mais qui sont absolument sublimes. Je vais vous faire les swatchs. Vous avez des effets différents. Vous en avez des mattes. J'en ai pris qui font partie de la gamme Colorful. Avec un effet métallisé. Ou alors avec un effet pailleté. C'est vraiment très très beau. J'ai pris plein de petites couleurs. Il faut savoir que ces phares coûtent 6 euros. Donc, ils ne sont pas chers. Et très honnêtement, des fois, si vous avez envie de trouver une teinte particulière. Ou d'avoir une teinte un peu neutre passe-partout. Pour vous faire des maquillages de tous les jours. Et bien, moi, en tout cas, je ne pensais pas aller voir ce petit rayon. Et je trouve que c'est un tort. Parce que très honnêtement, il y a de très très belles couleurs. La première teinte que j'ai prise. C'est celle qui m'a fait craquer pour toutes les autres. C'est la teinte 08. Qui s'appelle Choc Choc. Vous pouvez voir qui est comme ça. Qui est en fait une teinte avec un effet métallisé. Je vais en prendre plusieurs. Je vais vous faire le swatch sur ma main. Ensuite, vous avez la teinte 01. Qui est To the Moon and Back. Regardez-moi ces phares. Mais c'est incroyable. Des phares à 6 euros. Qui ont une telle pigmentation. Mais c'est incroyable. Ensuite, vous avez la teinte 29. Qui est la teinte Firelight. Alors ça, c'est une teinte qui est un petit peu... Comment on pourrait dire ? Qui a un petit peu, on va dire, des pigments pailletés, compressés. Donc, il faut quand même faire attention. Et la dernière que j'ai prise en métallisé. C'est la teinte 20. Qui est 80's and Vibes. Qui est une très, très belle teinte bleue. Voilà ce que cela donne. Je vous fais les swatchs de ces 4 phares. Parce qu'en fait, les phares, j'en ai pris 8 carrément. J'étais partie pour en prendre un seul. Je les ai trouvés tellement beaux et pas très chers. Que du coup, j'en ai pris beaucoup plus. Donc, je vous montre juste les swatchs sur ma main. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais de la qualité de ces phares. Regardez. Regardez-moi ça. Ça, ce phare un peu taupe. Il est absolument magnifique. Le bleu est beau. Les 2 teintes du milieu aussi sont vraiment très, très jolies. Je vous les ai mis dans l'ordre. Par rapport à ce que je vous ai annoncé à la caméra. Donc, franchement. J'ai été un peu bluffée par cette qualité. Lorsque j'ai swatché les phares. Parce que je ne m'attendais quand même pas trop à ça. Dans les 4 autres teintes que j'ai prises, vous avez la teinte 371. Qui est la teinte Wine O'Clock. Qui est comme ceci. Pareil, je vais vous faire les swatchs sur ma main. Vous avez ensuite la teinte 373. Qui est la teinte Cinnamon. Qui est vraiment la teinte que je cherchais. Qui est celle-ci. Vous avez ensuite la teinte 298. Qui est la teinte Tiramisu. Qui est un petit peu plus foncée que celle que je vous ai présentée au début. En teinte métallisée. Et la dernière, c'est la teinte Secrète Boudoir. La teinte 206. Qui est une teinte mat. Un couleur peau. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous montre quand même également les swatchs de ces couleurs. Qui sont... Mais c'est incroyable. Voilà ce que cela donne sur la main. Donc vous voyez, il y a une qualité de phare. Qui est vraiment extrêmement bonne. Et je vous assure que de telles femmes. Moi j'ai envie de vous dire qu'ils n'ont absolument rien à envier. Aux palettes de marques beaucoup plus chères. Je les trouve vraiment très très bien. Des fois je trouve dommage simplement que l'on n'en parle pas beaucoup plus. Voilà au niveau de mes achats. Donc vous avez vu. C'est quand même un gros 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 haul que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai eu au niveau de mes cadeaux avec la boutique Golf ? J'ai envie de vous dire. J'ai quand même pas eu grand chose. Mais on avait quand même un petit pochon. Donc dans mon pochon, qu'est-ce qu'il y a ? Alors il y a juste un petit... Il y a juste un petit papier qui me précise que je suis gold. Et que ces petits cadeaux ont été glissés pour moi. Donc j'ai déjà de la marque Paille. Mais j'ai une crème hydratante. Mais bon c'est une crème hydratante. Ce n'est pas tout à fait un échantillon. Moi je dirais que c'est quand même un format voyage. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est une crème hydratante. Hydratante qui est à quoi ? Qui est à l'avocat et au jojoba. Donc pourquoi pas ? Je ne la connais pas. Donc bon je laisserai. Avec nous avons reçu également une gelée nettoyante de la marque On The White Side. Donc c'est une gelée nettoyante qui est avec un... Avec un pressoir du coup. Donc cette gelée elle est nettoyante. Je ne suis pas sûre qu'elle soit démaquillante. J'irai quand même vérifier. Ça n'est pas tellement gênant. Puisque moi j'utilise des baumes pour me démaquiller. Mais de toute façon en étape numéro 2. Comme les baumes sont assez gras. Et laissent souvent une pellicule de gras au niveau du visage. Je suis obligée de venir nettoyer. Dans ces cas là et bien pourquoi pas je l'utiliserai. Ensuite alors c'est assez drôle. Parce que j'ai des phares mono. Mais alors ce qui m'a fait rire. C'est que les phares mono ce sont des phares mono de Sephora. Donc je ne sais pas si c'est lié au fait que j'en ai acheté. Ou est-ce que c'est le hasard des cadeaux. D'ailleurs dites-le moi. Est-ce que vous avez reçu comme moi. Ou pas du tout. Et alors ce sont... Alors par contre ce qui tombe bien. C'est que ce sont des couleurs que je n'ai pas acheté. Donc la première c'est la teinte 234. Qui est la teinte Fairy Princess. Donc qui est un violet visiblement avec des paillettes à l'intérieur. Qui est comme ça. Alors par contre le phare est un petit peu plus sec. Alors quand je dis qu'il est un petit peu plus sec. Ça ne veut pas dire qu'il est périmé ou qu'il est de mauvaise qualité. Mais les phares que je vous ai montré. Qui sont à effet métallisé. Ce sont des phares. Il doit y avoir énormément d'émollients à l'intérieur. Ils sont extrêmement tendres. Ils sont limite crémeux. Celui-ci non. On va dire c'est une texture de phare quand même beaucoup plus classique. Et le deuxième. C'est Go Green. Et c'est la teinte 09. Et ça fait partie des phares à effet métallisé. C'est un beau vert ça. Ouh là là. Ah oui. Et là tout de suite. Vous voyez. Vous avez le doigt qui s'enfonce tout de suite dedans. On est sur une teinte qui est beaucoup plus crémeuse. Écoutez. On va regarder sur la main ce que ça donne. Ouh là là. Oui. Ça c'est un beau vert. Voilà les deux teintes. Donc le vert est magnifique. Le violet il est pas mal. Mais je ne l'utiliserai pas tout seul. Parce que pour moi c'est presque une teinte qui est un petit peu tristounette. Mais je pense que ce sera très beau. Avec une teinte beaucoup plus foncée. Peut-être un noir. Pour faire de l'intensité. Et une teinte beaucoup plus claire. Pour venir illuminer. Par contre le vert. Il est absolument magnifique. Très très beau. Très très beau vert. Donc du coup je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça faisait vraiment partie des cadeaux gold de cette session. Ou est-ce que c'est lié à mes achats. C'est tout ce que j'ai eu en termes de cadeaux. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que ça n'était pas forcément énorme. Mais bon. Très honnêtement. Je suis quand même contente d'en recevoir. C'est vrai qu'en général. Souvent sur internet. Quand on fait les journées gold internet. On a un petit peu moins de cadeaux qu'en boutique. En tout cas au niveau de Paris. Puisque comme en général. Je vais sur la boutique des Champs-Elysées. Que c'est le magasin principal. C'est vrai que l'on a tendance à être quand même un petit peu plus gâté. Que d'autres boutiques en province ou sur Paris. Même si je trouve ça dommage. Mais en tout cas c'est une réalité. Donc il faut le dire. Je suis néanmoins contente d'avoir obtenu ces petits cadeaux. Et puis si je n'en avais pas eu. Et bien écoutez ma foi tant pis. Voilà du coup pour mon bilan. Voilà du coup pour mes achats. On va se retrouver très vite. Pour se mettre à tester tous ces beaux produits. Qu'est-ce que j'ai adoré vraiment dans mes achats. Bien sûr. J'aime tout ce que j'ai acheté. Mais par contre vraiment je suis très très contente d'être tombée. Je le reprends. Je me décale. D'être tombée et sur le coffret de Drunk Elephant. Et surtout sur ce kit. Pour pouvoir avoir l'highlighter Fenty Beauty. Qui est absolument magnifique. Parce que là je trouve qu'il y a vraiment. Alors ça c'est super sympa pour le tester. Et pour avoir une bonne mine. Et ça par contre c'est vraiment une bonne affaire en termes de prix. Puisque je vous rappelle que le combo highlighter plus mascara. Coute déjà à la base sans promotion. Moins cher que l'highlighter tout seul. Donc ça vraiment je suis très 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 contente d'être tombée sur ces produits. Qui sont pour moi une vraie bonne affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez pu bénéficier de cette journée gold. Qu'est-ce que vous avez acheté. Le produit que vous avez adoré. Ou si vous en avez acheté plusieurs. Si vous êtes dépensière comme moi. N'hésitez pas à le marquer. N'hésitez pas à me dire aussi. Si parmi les produits que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Que vous avez testé. Que vous aimez. Ou éventuellement que vous n'aimez pas. On va en rester là pour aujourd'hui. Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Où on va commencer à tester toutes ces nouveautés. Bye !